Les Français aiment bien aussi la victoire des sportifs maghrébins. Quand le Maroc est en demi-finale, alors là il se trouve que c'est contre la France, mais contre un autre pays, je pense que chez beaucoup de Français, même un peu tendus sur ces questions-là, je pense qu'il y aura un fort soutien pour le Maroc. Parce que quelque part, il y a toujours cette idée que les Marocains sont quand même plus proches que nous, que les Croates ou que les Polonais. Pour beaucoup de supporters non-marocains qui sont africains, arabes et maghrébins, effectivement, le Maroc, c'est leur équipe, c'est leur choix. Pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, pour des raisons institutionnelles, c'est que le Maroc, effectivement, appartient à ces trois régions. C'est un pays arabe qui appartient officiellement à la Ligue arabe. C'est un pays maghrébin qui appartient à l'Union du Maghreb. Et c'est aussi un pays fondateur de l'ancienne Union africaine, et qui est donc, lui aussi, partie prenante de l'Afrique. C'est un pays qui est très présent en Afrique noire, dans sa politique économique, sociale et religieuse. Et c'est aussi un pays très présent dans le monde arabe, puisqu'aujourd'hui, il fait même partie du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire qui réunit les pays du Golfe persique. Alors que ce n'est pas un pays du Golfe. Le Maroc, c'est vraiment un carrefour humain, institutionnel, économique et social. Et donc, ce n'est pas un hasard que beaucoup de gens puissent s'identifier aujourd'hui au Maroc, et encore plus, davantage, à l'équipe nationale marocaine. Il y a cette idée d'unité arabe. Et aujourd'hui, l'un des symboles de cette unité, ou qui rassemble le mieux les peuples du monde arabe, c'est la cause palestinienne. C'est une référence qui rassemble, mais il y a des contenus qui peuvent être très différents. D'abord, il y a un phénomène de compensation, je dirais, un peu imaginaire. Le Maroc, effectivement, aujourd'hui, a des relations officielles avec Israël. Donc, c'est une façon de dire, mais attention, il y a les relations officielles et il y a le peuple. Il y a des Marocains qui peuvent avoir le drapeau palestinien chez eux, mais qui ne sont pas forcément radicalement opposés à des relations avec Israël, et vice-versa. Vous avez des gens qui n'ont pas forcément le drapeau palestinien, mais qui, si vous les interrogez, vont dire, ah non, on n'est pas pour ces relations avec Israël. Donc, la Palestine, c'est le symbole, c'est le symbole depuis maintenant 60 ans. C'est une cause qui unit, mais c'est une cause qui connaît aussi beaucoup de divergences de l'intérieur. Aujourd'hui, la binationalité, c'est un fait qui est énormément partagé à l'échelle internationale et à l'échelle française. Il y a énormément de binationaux, et pas seulement franco-tunisiens, franco-algériens ou franco-marocains, mais il y a des franco-italiens, il y a des franco-suisses. C'est un fait des nouvelles générations, à tel point que même des partis comme le Rassemblement National ne condamnent plus officiellement la binationalité. Il peut condamner les binationaux, mais il ne condamne plus le principe de binationalité. Le temps du sport, c'est quand même un temps du jeu, c'est un temps de l'émotion, c'est un temps de l'imaginaire. On s'autorise à quitter, provisoirement, et non pas à trahir, mais à quitter un peu les émotions qu'on peut éprouver pour son pays, la France, la société française, ses amis français, et c'est un temps où on s'autorise à soutenir l'équipe du pays, dont sont originaire ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents.